Salut à toutes et à tous, une saga fantasy épique et splendide, un jeu qui ravira à la fois les débutants et les habitués, Black Book vous déballe tout aujourd'hui avec l'arrivée de la gamme complète du jeu de rôle officiel dans l'univers des Terres d'Aran. Les Terres d'Aran, c'est d'abord Elf, une exceptionnelle série de BD édité par nos copains de chez Soleil, presque 30 tomes déjà parus avec 3 spin-off consacrés aux nains, aux orques et gobelins et aux mages. En tout, on parle de quasiment 70 albums déjà disponibles pour plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Tout ce beau monde se partage un même univers, celui des Terres d'Aran où se mêlent menaces magiques et intrigues politiques. Ça donne un setting parfait pour du jeu de rôle et ça, Black Book l'a bien compris, puisque nous avons développé ce jeu en partenariat avec les auteurs de la BD pour assurer une cohérence de l'ensemble et que nous l'avons financé au mois de juin 2020. Ça y est, les ouvrages sont là. Alors, si vous connaissez les BD mais pas les jeux de Black Book, laissez-vous tenter, vous allez voir comment c'est le jeu de rôle. Dans un univers qu'on adore, il n'y a rien de mieux. Si vous connaissez nos jeux mais pas les BD, jetez-vous dessus, vous allez adorer. Deux petites choses avant de commencer. Tout d'abord, cette vidéo est consacrée au jeu de rôle complet des Terres d'Aran. Si vous êtes intéressé par la boîte d'initiation qui est particulièrement adaptée pour les débutants, on vous invite à aller voir la vidéo de déballage qui lui est consacrée. Et puis, les copains de l'équipe de Roll & Play vous proposent un épisode one shot dans l'univers des Terres d'Aran. Là aussi, courez le voir, c'est un super moyen de découvrir l'univers et ses règles. On attaque ? Pour commencer, on va vous déballer tout ça en accéléré. Si vous commandez sur le Black Book Shop, la boutique en ligne de Black Book Edition, les produits vous seront livrés comme ça, avec plusieurs couches de protection, histoire que vos bouquins arrivent bien en parfait état. On remercie l'équipe du dépôt. Franchement, c'est blindé. Tant que vous ne jouez pas au foot avec, aucune inquiétude. Pour une fois, on va commencer par les accessoires et puis on vous montrera les livres. Il y a d'abord 4 sets de dés, 1 consacré à chaque race et à chaque série, Elf, Nain, Orké-Gobelin et Mage. Chaque set rassemble 7 dés classiques de jeux de rôle à 4, 6, 8, 10, 12 et 20 faces et on a choisi un design élaboré très classe, mais pour lequel on a fait très attention à bien rester lisible. On va ouvrir ça pour bien vous montrer. Alors pourquoi 2 dés à 10 faces ? Eh bien pour vous permettre d'en avoir un qui représente les dizaines et le second, les unités, quand vous devez obtenir un score sur 100. On en ouvre un deuxième. Allez, les nains, on est sur le même principe. Passons aux cartes de jeu. On vous propose 2 decks, les cartes de critique et les cartes de voix. Voyons donc ces cartes de voix. On va dépiauter bien consciencieusement les films plastiques. Voilà, on est sur un deck bien épais, format carte de tarot. Les dos sont semblables et voici donc à quoi ressemblent les cartes de voix. Alors ça, ce sont les cartes de voix culturelles. Elles détaillent les pouvoirs des personnages en fonction de leurs origines. Ces cartes, vous allez les garder à côté de votre fiche de personnages et elles vont vous servir de pense-bête pour avoir toujours sous la main la description de vos pouvoirs sans avoir à feuilleter les bouquins. Vous pouvez voir que c'est dense, c'est fait pour dépanner en jeu, pas pour lire tout dans le détail parce que ça reste écrit petit pour que tout soit disponible sur une seule carte. C'est quoi exactement ces voix, me direz-vous ? Eh bien, on va voir ça un peu plus loin. L'autre deck, c'est celui des cartes de critique. Échec critique et réussite critique. Ici, on est sur un format classique de carte de poker. Les échecs critiques, c'est les effets désastreux que vous subissez quand vous obtenez un 1 sur un G de D à 20 face. Les réussites critiques, c'est les coups de maître que vous réalisez avec de la pure classe quand vous obtenez 20 sur un G. On appelle ça un 20 naturel. Du coup, comme vous êtes plus fort que moi en maths, vous avez compris que vous avez une chance sur 10 d'obtenir un critique. Disons que vous attaquez un ennemi et que vous obtenez un échec critique. Vous piochez une carte et vous lisez l'effet. Mutilation, vous êtes blessé à la main. Toutes les actions avec cette main subissent moins de hauts tests pour le reste du combat. L'effet peut différer selon qu'on parle d'une attaque au contact, à distance ou magique. Et puis, les réussites critiques. Même principe. Ici, l'effet est global. Coup de génie, obtenez un effet supplémentaire au choix. Renverser, aveugler ou désarmer votre adversaire. 54 cartes, vous avez de quoi faire au chapitre des grosses gaffes ou des succès flamboyants. On a maintenant quelque chose que j'aime beaucoup, où c'est la collection de pions cartonnés. Une fois qu'ils sont dépunchés, vous les placez sur une surface effaçable à sec et comme ça, vous pouvez représenter vos scènes quand le placement des personnages et des créatures est important, surtout pendant les combats. On passe aux fiches de monstres et de PNJ. Ça aussi, c'est une aide de jeu très utile, en particulier pour le meneur de jeu. Il y en a un beau paquet. Sur du papier glacé bien épais, ce sont tous les PNJ et les créatures des ouvrages sous un format plus pratique en cours de partie, puisque vous avez d'un côté les caractéristiques et une description, et très souvent une illustration de la bestiole ou du malandrin en question. Alors, on en prend un au pif, le fantôme sur cette fiche. Vous avez sa description, une illustration et ses stats, fantôme mineur et fantôme majeur. Ouais, il est un peu plus balèze quand on voit la liste des capacités, le fantôme majeur. Le recueil d'aides de jeu, des cartes, des plans en version PJ et PNJ, des fiches de prêtirés, tout ça, ce sont les aides de jeu reproduites sous un format plus maniable de tout ce que vous trouvez dans les deux livres du meneur et du joueur de Terdaran. Et ces deux livres qui sont le cœur du projet, les voici. Ils sont proposés sous forme de diptyque avec le livre du joueur et le livre du meneur. On vous propose en option un superbe étui de rangement pour ces deux volumes. Alors, on le voit bien ici, il n'est pas noir en fait, il est d'un vert profond avec une texture satinée et des motifs qui évoquent des nervures de feuilles. On est bien dans le thème. Ouvrons donc ce livre du joueur. L'effet de réflexion du vernis sélectif est très sympa et un truc que j'adore, c'est qu'il sent bon ce papier. Eh oui, c'est très important l'odeur. On commence par une présentation de ce qu'est le jeu de rôle en quelques pages. et une aventure d'introduction en mode dont vous êtes le héros à jouer en solo. Les martyrs de Lyslène. Vous faites vos choix, vous changez les paragraphes et vous assimilez les principes de règles au passage comme dans un tutoriel de jeu vidéo. Chapitre 2, la création de personnages. On est sur un modèle chroniques oubliées fantaisies avec six caractéristiques qui fournissent un modificateur à appliquer à un jet de dévin et des voix. On va y revenir. Vous avez deux exemples de création complète pour vous prendre par la main. On passe aux profils qui sont propres à cette version de chroniques oubliées fantaisies adaptées aux terres d'Aran. Ces profils vont définir ce que sait faire votre personnage et sa profession, entre guillemets, avec des capacités propres qui sont détaillées ici et reprises dans les cartes de voix qu'on a vues tout à l'heure. Vous avez trois familles de profils. Les combattants, ça c'est ceux qui tapent fort. Les aventuriers, qui sont plutôt orientés discrétion, voyage, compétences sociales. Et puis les mystiques, qui sont les érudits et les magiciens. Une des voix, c'est la voix de peuple qui est propre à chaque race. Et une autre, c'est la voix culturelle qui correspond à la communauté au sein de laquelle le personnage a grandi. Elle est généralement issue de son peuple. Pour les elfes, ils peuvent être bleus, blancs, noirs, etc. Mais des exceptions sont possibles. Un personnage humain pourrait, par exemple, avoir grandi chez les peau vertes. Le chapitre suivant, il est consacré au système de jeu et aux règles. On est sur une version adaptée à l'univers d'Aran du système Chroniques oubliées Fantasy. Et que ce soit les principes de base, le combat, la magie ou l'exploration, tout tient en 20 pages, bien aérées et bien illustrées. Le principe, vous lancez un des 20, vous appliquez des modificateurs aux résultats en fonction de vos caracs, des conditions et de vos capacités. Et si vous dépassez un certain seuil de difficultés, c'est réussi, autrement, c'est loupé. Des fois, vous allez vous retrouver face à un adversaire, dans le cas d'un combat ou d'une tentative d'intimidation ou d'une négociation, par exemple. Dans ce cas, chacun lance un des 20 face, applique ses modificateurs de capacités d'environnement et autres. Celui qui remporte le meilleur résultat, remporte l'action. Pour voir ce que ça donne concrètement, jetez un oeil à l'épisode de Roll & Play consacré aux Terres d'Aran. Tout est dedans. Oh, très intéressant. Sortez-le moi de là. Le chapitre suivant est le compendium des voix, qui les détaille toutes, ainsi que toutes les capacités associées. 30 voix différentes en tout, plus une vingtaine de voix de prestige, accessible à partir d'un certain niveau ou sous certaines conditions. Chaque voix a 5 rangs, qui vous permettent de progresser dans sa maîtrise et de débloquer des aptitudes toujours plus intéressantes et plus puissantes. Voilà, les voix de prestige pour les persos plus expérimentés. Voix de la purification, voix de l'archerie arcanique, voix de la métamorphose. Là, les persos commencent à devenir bien balèzes. Le chapitre suivant est consacré à l'équipement, les armes, les armures, les montures. Un très beau chapitre ensuite sur les Terres d'Aran, l'univers du jeu. Ici, on se place du côté des personnages de l'univers et ce qui est cool, c'est qu'on vous a inclus les correspondances avec les albums de la BD pour retrouver les lieux, les personnages ou les moments clés de l'intrigue. Toute une section sur le lore des peuples et le chapitre 8, le scénario de la bataille d'Adelescène, ça dira quelque chose aux fans de la BD parmi vous. Voilà, sans spoiler, c'est un scénario dans un contexte militaire de défense d'une place forte sur fond d'intrigue un peu plus sombre qu'il n'y paraît. Les prétirés sont inclus avec des elfes, un mage humain, une eugresse bien brutale, une gobe, des nains. Vous avez l'embarras du choix. On arrive au bout. Évidemment, la fiche de perso, soit vous l'avez directement dans la version PDF, soit vous la trouverez sur le site de Black Book Edition. en téléchargement gratuit. Passons à l'autre volume du diptyque, le livre du meneur. Celui-ci, il est réservé au MJ. La présentation est du même style. On attaque par des conseils, par où commencer, comment mener votre première partie avec une aventure clé en main, poser l'ambiance et créer vos propres scénarios. Très utile pour les débutants et à relire encore et encore et encore. Même pour les vétérans. Le chapitre 2, il va vous faire baver et si vous aimez l'univers des BD, ce sont tous les secrets qui ne sont que suggérés et effleurés dans les albums. La Bible, réalisée évidemment avec les auteurs des Terres d'Aran. On aborde les zones géographiques du nord au sud, de la banquise du Grand Nord au royaume nécromant, en passant par la cité des Sang-mêlés et les territoires des Nains et bien évidemment la tristement célèbre citadelle de Slurs. Le chapitre suivant, c'est le bestiaire. Alors ça, c'est le signe en tissu pour marquer la page. Il y en a un dans le livre du joueur aussi. On a d'abord les monstres, puis les humanoïdes d'Aran, des grands classiques, les crocos, les démons, les dragons et puis tous les adversaires qui sont les autres elfes, les nains, les orques, etc. On vous propose plusieurs options par catégorie, combattants, aventuriers, mystiques et plusieurs niveaux de puissance. Et puis, le petit bonus BBE, on vous fait du fanservice et allez, on l'assume, on a inclus les fiches et les karak des VIP de l'univers. Et oui, ça veut dire que vous avez là les fiches de l'elfe noire Gawin du chef de guerre orque Grimm, de l'émissaire elfe Lanawin et plein d'autres avec leurs stats qui sont évidemment bien corsées. Un petit chapitre sur les objets magiques et légendaires. Et puis, on arrive au martyr de Lyslen, la suite de l'aventure. Et oui, cette aventure type dont vous êtes le héros que vous aviez joué en solo au début du livre du joueur. Cette fois-ci, on est sur une partie de jeu de rôle classique où vous allez devenir meneur de jeu pour de bon. Vous êtes guidé tout le long et ce qui est cool, c'est que cette histoire s'insère bien dans l'intrigue de la BD sans qu'il soit obligatoire pour autant de la connaître. En gros, pour ceux qui connaissent, ça se passe entre les tomes 10 et 16 de la saga Elf. Les joueurs vont parcourir la moitié des terres d'Aran. On termine tout ça avec l'index et la carte du monde. On en profite pour vous signaler au passage que ces deux livres du meneur et du joueur existent également en version collector en édition limitée avec une couverture alternative. Elles sont soyeuses au toucher avec un bel embossage. Ça en fait un très bel objet de collection. Le contenu, c'est le même que la version classique, mais ce sont des raretés réservées aux participants au financement participatif. Il nous restera peut-être une poignée d'exemplaires qui sera mise en vente exclusivement sur le site de Black Book Edition bientôt. On approche du but, on n'oublie pas le dossier de personnage qui est une version plus élaborée de la simple fiche sous forme d'un livret qui vous permet de détailler complètement votre héros, par exemple si vous jouez en campagne. Et pour la fin, on a gardé l'écran du meneur de jeu. Il est accompagné du compendium des voix. Là-dedans, vous retrouvez toutes les voix disponibles comme dans le livre de règles mais dans une version plus pratique à feuilleter en cours de jeu et que vous pouvez prêter à vos joueurs. Et enfin l'écran, bien rigide, en quatre volets format portrait avec côté meneur toutes les tables utiles et les rappels de règles dont vous pourriez avoir besoin et côté joueur une illustration qui met en valeur des personnages emblématiques de l'univers. Voilà, on espère que cette vidéo vous a donné envie de parcourir l'univers des Teres d'Aran en compagnie de ses héros. Bien évidemment, tous ces produits, tous ces ouvrages, tous ces accessoires sont disponibles sur le Black Book Shop, la boutique en ligne de Black Book Edition. On vous met le lien dans la description de cette vidéo et en bas de votre écran, ces produits sont évidemment trouvables dans votre boutique préférée. On vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain BBE vous déballe tout. D'ici là, laissez-nous des pouces en l'air, des commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous pour ne rien rater de notre actualité et en attendant de se retrouver, racontez de belles histoires.